Merci beaucoup. Je remercie vraiment toute la presse nationale aujourd'hui qui m'a fait l'honneur de venir répondre vraiment massivement à ce point de presse. Vu l'importance et l'urgence de l'heure, je pense que cette mobilisation est justifiée. Je m'excuse encore pour le retard qui a été posée, qui est un peu indépendante de ma france. Mais quand même, je pense qu'aujourd'hui, vous allez avoir des informations sur ce qui se trame dans ce pays et qui mérite d'être dénoncé. Donc je vais commencer par une communication en français, ensuite je fais une communication en Europe. Bon, le point de presse ne sera pas très long parce que j'ai deux à trois points à développer. Et je sais aussi que vous avez un calendrier très chargé. Toujours est-il que je serai disponible, n'est-ce pas, pour répondre à à vos questions et à vos questions. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, pour ceux qui viennent, par exemple, de me raconter pour la première fois, je m'appelle Amoudou Mokhtar Ndiaye. Je suis le secrétaire général national du PRC, le Parti Républicain et Citoyen. C'est un parti que nous avons créé en 2014 et qui a eu son risque puissé depuis lors. Depuis que nous avons créé ce parti politique, légalement, nous avons fait beaucoup d'actions internationales et internationales. Nous avons installé nos cellules, nous avons installé nos bases jusqu'en 2019, date à laquelle j'ai été candidat à la candidature à l'élection du 24 février 2019. Parce qu'en ce moment-là, on s'était dit que tous les jeunes leaders du Sénégal qui ont une vision, qui ont une ambition pour développer ou bien de participer au développement de ce pays-là, il est temps pour eux véritablement de faire une contribution pour faire avancer les choses dans nos pays. Donc, au départ, nous étions plus de 280 candidats. Quand nous avions déposé les parrainages et tout, le Conseil fonctionnel a validé une short liste de 27 candidats. Donc, moi, Amoudou Mokhtar Ndiaye, j'étais à la 26e position. Vous pouvez considérer la liste, c'est disponible. Et quand l'État du Sénégal a validé les 4 candidats, le président Maxal, le candidat Ousmane Souko et les autres, le président, le candidat, n'est-ce pas plutôt, le candidat Ousmane Souko a fait appel à moi pour qu'on travaille ensemble. À cette époque, tous les jeunes étaient enthousiasmés parce qu'on venait de découvrir un leader sénégalais, n'est-ce pas, et on avait espoir en lui. On pensait qu'il n'allait pas verser dans ce qu'on appelle la politique politicienne. Mais quand j'ai travaillé avec lui, à la fin des élections, j'ai vu qu'il a commencé à utiliser des armes qui sont anti-conventionnelles, qui ne sont pas conventionnelles, n'est-ce pas, dans la politique. Je rappelle qu'il a capitalisé une dizaine d'années d'expérience dans la politique. Il y a des choses, n'est-ce pas, il y a des rubicons qu'il ne faut pas franchir. Et quand je me suis aperçu qu'il était en train de franchir ces lignes rouges-là, j'ai dit stop, il est temps de quitter Ousmane Souko et de continuer le combat pour lequel on s'était engagé depuis le départ. J'ai été le premier responsable politique à quitter la coalition. Son co-président, c'est véritable, c'est sur Internet. Et quand nous l'avons quitté, nous avons continué à faire notre travail normalement. Je rappelle qu'aux dernières élections locales du 23 janvier 2022, le PRC, que je dirige le Parti républicain et citoyen, est allé seul à ces élections-là. Alhamdoulilah, nous avons eu à obtenir deux communes, à gagner deux communes au niveau national et avoir plus de 80 conseils communaux. Donc pour un parti politique dirigé par un jeune citoyen sénégalais qui se bat toujours aux côtés des citoyens, je pense que c'était un résultat à saluer. Donc c'est le lieu aussi, n'est-ce pas, de saluer tous les responsables du parti au niveau national, au niveau départemental, dans les communes, dans les amours, dans les villages qui se battent et qui espèrent de l'année meilleure, n'est-ce pas, pour le Sénégal au côté de la ligne que nous avons tracée. Après les élections locales, il s'est produit un fait, c'est-à-dire que nous avons organisé un bureau politique et tous les responsables que j'ai consultés, à l'unanimité, ont décidé de soutenir son Excellence le Président de la République, Maki Salle, pour les élections législatives, n'est-ce pas, du 31 juillet 2022. Et lorsque nous avons pris cette décision-là, évidemment, Mimou Touré, Mme Amine Touré, qui était la tête de liste nationale, n'est-ce pas, m'a reçu, m'a reçu. Donc l'objet de cette conférence de presse, aujourd'hui, va s'accéder sur deux points. Je vais, n'est-ce pas, expliquer, parler sur le cas de Mimou Touré avant de terminer, n'est-ce pas, sur le cas de Mme Amine Touré. Donc quand Mimou Touré m'a reçu passionnellement à huis clos en tant que chef de part de politique légalement conjugué, qui était venu pour soutenir le Président, Maki Salle, Mimou Touré ne m'a pas mis en rapport directement avec le Président de la République, Maki Salle. Et quand je lui ai dit que nous avons eu à faire un bureau politique, et que l'ensemble des responsables du PRC ont décidé de soutenir le Président de la République, vu le contexte sécuritaire, nous voulons pour qu'il continue à bâtir le Sénégal de nos rêves. Elle m'a véritablement opposé à un net, n'est-ce pas, catégorique. Elle ne m'a même pas écouté, parce que ça, ça ne l'intéressait pas. C'est après que j'ai pu, n'est-ce pas, comprendre. Quand elle a pris son téléphone, je pensais qu'elle allait directement appeler pour contacter le Président de la République. Mais elle m'a mis dans son réseau. Donc, pour vous dire, la gravité des choses. Et quand j'ai été dans son réseau, j'ai eu à travailler dans le réseau de Mimou Touré, avant les élections législatives et durant les élections législatives. Et ce réseau, c'est un réseau parallèle. Je vais devenir celui de tous les détails, n'est-ce pas, du réseau, n'est-ce pas, qui sont les instigateurs et quelles sont les structures aujourd'hui qui tournent autour de cette galaxie-là. Ensuite, c'est ça qui m'a permis véritablement de savoir que Mimou Touré ne travaille pas pour le Président de la République. Donc, aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour dénigrer une personne. Moi, je fais un combat, n'est-ce pas, pour la loyauté. Je fais le combat de la vertu. La loyauté en politique, c'est quoi ? Il ne faut pas être un ingrat dans la vie. Quand une personne te fait, n'est-ce pas, connaître aux yeux de tout le monde la moindre des choses, même si vous avez des écoutes de vie, il y a une autre voie pour régler cela. Mais malheureusement, la dame Mimou Touré est en train de faire le tour du plateau, de raconter sa vie pour un événement, n'importe quoi, tout simplement parce qu'elle a été déçu, n'est-ce pas, à la tête de l'Assemblée nationale. Ça, c'était le plan A. Maintenant, je viens sur le plan B. Le plan B de Mimou Touré, c'est quoi ? Une fois dehors, elle utilise ces réseaux qui sont encore embusqués à l'intérieur de l'État du Sénégal pour non seulement fournir des informations stratégiques à Mimou Touré, mais aussi, n'est-ce pas, pour l'aider à avoir des fonds via des financements publics. Comme je l'ai dit, je vais revenir tout à l'heure sur ces structures-là. Donc, les structures, j'ai dit qu'aucune personnalité au Sénégal ne s'appuyera sur Amourou Mokhtar Niaï pour restabiliser le pays. Non ! Ça fait une vingtaine d'années dans la politique. On ne m'a jamais vu dans la déstabilisation. Et pourtant, on était dans l'opposition. Mais on était dans une opposition constructive et républicaine. Donc, un chef de parti, il n'est pas seulement là, n'est-ce pas, pour jeter de l'huile sur le feu. Mais c'est quelqu'un qui doit, par ses réflexions, par la qualité de ses analyses, de son jugement, arriver à proposer quelque chose qui puisse véritablement et fondamentalement faire avancer les choses dans ce pays-là. Ces réseaux sont au nombre de quatre. Je vais en citer quatre seulement. Aujourd'hui, les autres réseaux et la liste des personnalités qui sont personnellement impliquées dans ce scandale, je vais les dévoiler à travers un live sur ma page Facebook que je vais animer. Mais le premier réseau se trouve au niveau de la présidence de la République du Sénégal. Mimitouré a installé un réseau là-bas et le réseau était destiné de lui fournir des informations très précises sur le président de la République, Maksal, pour qu'il puisse à tout moment le déshabiller. C'est le premier réseau de la présidence. Le deuxième réseau, c'est le réseau qui se trouve au COS Petro-Gaz. C'est le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Et ce n'est pas grave. Le Sénégal étant devenu un pays pétrolier et gazier, avoir des réseaux dans ce système-là va leur permettre tout simplement de jouer sur ces relations ou bien d'avoir des revenus qui lui permettent de mettre, n'est-ce pas, d'arriver à ces failles. Le troisième réseau, c'est la DERFJ. La DER, vous connaissez la DER. C'est la DERFJ. À travers la DERFJ, il y a des financements publics qui sont destinés à des personnes qui sont des pro-Mimiturés pour que le jour où Mimituré va commencer ou bien va lancer son mouvement au niveau national, que ces gens-là qui bénéficient de ces financements-là puissent lui apporter son soutien. Et les quatre niveaux, ce sont les ministères stratégiques. Donc il y a des ministères qui sont là. Il y a la présidence de la République qui est impliquée. Il y a le COS Petro-Gaz qui est impliquée. Et il y a la DERFJ qui sont en train, n'est-ce pas, de travailler exclusivement pour Mimituré. Donc ça, c'est de la déloyaler. Donc quand on travaille avec quelqu'un, même si vous n'êtes plus en le bon terme, même si vous le quittez, vous pouvez le quitter, aller faire votre chemin, mais pas, n'est-ce pas, arriver à ce niveau. Donc moi, aujourd'hui, je prends sûrement la responsabilité de sortir définitivement de ces réseaux, de dénoncer les ajustements de cette dame, aujourd'hui, qui n'est qu'une femme qui se sert de ces gens-là pour arriver à ses fins. Donc ça, c'est la première information. Ensuite, les personnalités que je vais citer, nommément dans les 48 heures, ce sont les personnalités qui sont avec elles au niveau central, au niveau décentralisé, à la présidence de la République et même au niveau des régions et au niveau de la diaspora. J'ai tous les noms, n'est-ce pas, et j'ai toutes les données par rapport à ça et je vais les divulguer parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est venu dans la déstabilisation. Donc, ça, c'est le premier niveau. J'ai dit que personne ne s'appuiera sur Ambrodou Mokhtar Ndiaye, jeune leader sénégalais, pour déstabiliser l'État-vue sénégal et pour déstabiliser son excellence, le président d'Abu Makassar. Donc, vous pouvez le noter et j'attends, n'est-ce pas, qu'il réagisse pour que je sorte publiquement les noms. Voilà. Donc, j'attends les réactions pour pouvoir sortir les noms à travers un live que je vais animer au niveau de ma page Facebook dans les 48 heures. Ça, c'est le niveau de Mimitouré. Donc, j'ai dit, n'est-ce pas, comment elle compte procéder pour arriver à détruire le système et à influencer négativement la marche des choses. Donc, ça, c'est pas bien. Si je fais ce point de presse, vraiment, c'est pour insister sur la loyauté. Dans la vie, tant vous n'êtes plus en une heure de sénité avec une personne qui vous a tout donné. Mimitouré, aujourd'hui, si vous connaissez Mimitouré, mais c'est grâce au président de Maksal, moi, je n'ai jamais connu Mimitouré dans ma vie. Jamais. J'étais là en 2009, j'étais là en 2012, j'étais là en 2004, je n'ai jamais vu Mimitouré dans ma vie. Donc, si on connaît aujourd'hui Mimitouré, c'est grâce à son excellence, le président de Maksal. Elle peut connaître son chemin. Je pense que nous, on n'a pas de problème par rapport à ça. Mais quant à utiliser les structures de l'État du Sénégal, là, nous disons qu'il est temps qu'elle arrête. Il faut que Mimitouré arrête. Il faut que ces gens arrêtent parce que le Sénégal, c'est notre bien commun et nous n'aurons que ce pays-là. Si le pays brûle demain, nous, on n'aura pas où aller parce que nous habitons dans ce pays. Applaudissements Pour Ousmane Sonko, pour Ousmane Sonko, il faut Mwako, je vais parler de lui. Parce que Ousmane Sonko, j'ai été le premier à le quitter. Si vous consultez un peu tous les communiqués, n'est-ce pas, de la coalition Sonko, le président. Parce que moi, je ne peux pas attendre la fin pour quitter le navire. On l'a quitté parce que tout simplement, on s'est aperçu qu'il est en train de faire de la subversion. Nous, nous sommes des Sénégalais. Il y a des pratiques qu'il ne faut pas encourager. Il ne faut pas encourager des forces spéciales. Il ne faut pas encourager une subversion à travers un vatériage national qu'il est en train d'organiser. Il faut qu'il arrête ça. Il n'est pas plus Sénégalais que nous. Ousmane Sonko n'est pas plus patriote que nous. Nous, nous sommes des Sénégalais, 100%. Nos arrières-grands-pères ont combattu ceux qui étaient là à travers, avec les armes. Donc, ce n'est pas à lui de nous dire aujourd'hui en 2022 que c'est ça être patriote ou bien c'est lui qui n'est pas. Il est très petit pour nous parler de patriotisme. Donc, ce qu'il est en train de faire, j'appelle les jeunes du Sénégal à assumer les responsabilités. En tout cas, moi, Amour de Mokharniaï, je suis prêt à mener le combat de rue pour barrer la route à Ousmane Sonko parce que sinon, le Sénégal risque, n'est-ce pas, de sombrer dans des lames. Là où nous sommes, nous sommes à quelques mois de la présidentielle de 2024. Il faut que les gens assument les responsabilités. En tout cas, moi, j'ai pris sur moi l'engagement avec les jeunes qui sont là, qui sont avec moi, de rester sur le terrain, de rue barrer la route quitte à faire un combat de rue pour véritablement et fondamentalement permettre au président Makistar de continuer à faire le travail qu'il est en train de faire pour le Sénégal. Ça, c'est pour Ousmane Sonko. On ne doit plus accepter ces trucs, histoire de faire peur aux gens, etc. Nous n'avons pas peur de lui parce qu'il n'est pas plus Sénégal que lui. Mieux, on maîtrise le terrain 10 000 fois mieux que lui. Parce que quand on avait commencé à faire la politique, il était dans son bureau, n'est-ce pas, climatisé au niveau des emplois et de même à parler d'autres choses. Donc ça, il faut qu'il arrête. Il va savoir qu'en face de lui maintenant, n'est-ce pas, désormais, les jeunes seront organisés et nous aurons mené une bataille, que ce soit une bataille politique, une bataille intellectuelle, une bataille médiatique, faire un combat physique s'il le faut avec les jeunes pour lui barrer la route. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Pour les élections présidentielles de 2024, je l'ai dit devant Mimi Touré, elle ne m'a pas écouté. Je l'ai dit que nous, nous ne sommes pas là pour vous. Nous sommes là pour soutenir le chef de l'État, Makissal, parce qu'il est en train de transformer radicalement le Sénégal et il inscrit le pays sur la marche de l'émergence. Et ça, ce n'est pas ma décision personnelle. C'est la décision assumée de notre parti politique, le parti républicain et citoyen. Donc, je ne parle même pas de troisième mandat, je parle de continuité. Nous sommes pour que le président Makissal continue à bâtir le Sénégal de nos rêves, Horizon 2035. Je le dis et je l'assume. Donc, demain, il y a tout ici, voilà. N'est-ce pas ? C'est la version, voilà.